bonjour je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau cours de gym bien-être aujourd'hui au programme l'équilibre le renforcement musculaire plutôt le dos et les abdominaux travail des obis plus précisément et un stretching à la fin du cours pour aujourd'hui vous avez besoin de votre tapis d'une petite bouteille d'eau en cas de besoin et vous avez aussi besoin d'une chaise prévoyez de mettre vos baskets et c'est parti allez placez vos pieds à la largeur du bassin déverrouiller vos genoux placez bien votre bassin et on est parti avec la rotation des épaules bras relâchés nuque longue c'est parti allez tranquillement vous inspirez par le nez vous expirez par la bouche allez à l'issue de celui ci on change de sens relâchez bien vos bras garder la nuque longue respiration fluide inspirez souffler encore deux mouvements ça va être le dernier une petite rotation de quoi ouvrir en arrière de la cage thoracique et là on enchaîne avec des cercles de tête pour mobiliser les cervicales allez n'allez pas trop en arrière dessinez un demi-cercle avant un demi-cercle arrière tout en fluidité tranquillement avec votre respiration allez le temps de finir votre dernier cercle vous pourrez changer de sens allez garder bien la nuque longue nous sommes sur les deux derniers cercles allez à l'issue de ces derniers cercles vous redressez votre tête vous regardez vers le haut puis vers le bas encore une fois vous retrouvez la nuque longue et vous faites la même chose en regardant sur le côté regardez par dessus votre épaule de façon alternée s'enforcer et le dernier vous revenez point de point initial vous remontez les bras en gardant les omoplates vers le bas inspirez et soufflez allez inspirez souffler montez les pommes de main vers le haut descendez les pommes de main vers le bas allez allez ça va être le dernier nous allons garder les bras vers le haut est ici à dernier et si nous allons rester sur le côté bien allongé le bras vers la diagonale de façon à sentir un petit étirement sur le côté et on recommence l'alternance stabilisez bien le bas et rester cette fois ci c'est le bras gauche qui s'allonge vers le bras droit et on sent que ça s'étire sur le côté gauche on ramène les bras on ouvre la cage thoracique et on souffle ici à inspirer et souffler ouvrez la cage thoracique puis refermer en arrondissant le dos allez inspirez ouvrez souffler gardez le bassin stable restez en ouverture re serrez vos omoplates en redescendant un tout petit peu vos omoplates et reprenez le travail souffler inspirez allez mobilisation de la colonne vertébrale en avant et en arrière dans l'ouverture et dans la fermeture encore un mouvement en entier garder le dos rond souffler avaler votre nombril redressez votre corps ainsi que vos bras ici et relâchez lentement bien fléchissez mettez les mains sur les cuisses et pousser les fesses éloignez les fesses en arrière garder le dos long et fait des flexions allez c'est parti ancrer votre point du corps sur les talons souffler en remontant pensez à serrer un tout peu les fessiers allez encore trois mouvements deux et un vous restez en bas rotation au niveau des genoux on dessine des cercles en gardant les mains sur les genoux le dos bien long la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et on change de sens votre respiration est toujours fluide il reste trois mouvements deux et un vous revenez au centre et vous relâchez ici vous pointez ce qui vous permet d'écarter un peu plus les jambes allez transfert de poids d'un côté de l'autre je relance les bras encore 4 3 les bras totalement relâchés 2 et un cercle de bras et hop inversé 2 3 4 allez encore un dernier et revenez ici avec votre jambe droite décoller le talon amener le genou vers l'intérieur et vers l'extérieur c'est parti de quoi mobiliser la hanche ici encore souffler ok le dernier on change de côté posé lever le talon gauche et c'est parti souffler inspiré encore un peu souffler inspiré santé la hanche se mobiliser bouger le dernier et relâcher allez secouer les gens il est temps d'aborder la phase de l'équilibré ok allez on replace nos pieds serrés on ouvre les points de pied on lève les talons et on met les pieds à l'écartement du bassin les os de votre bassin bien sûr vous déverrouillez les genoux tout simplement allez on place le bassin avec la main sur le bas du vent sous le nombril et la main à la naissance des reins vous inspirez et en soufflant vous basculez le bassin en avant dans la rétroversion le bubis remonte vers l'avant à l'inspiration vous basculez les fessiers en arrière le bubis descend vers le sol et on a ici les fesses vers le haut et on continue souffler et inspirez souffler et inspirez continuez votre mouvement de bascule avant et arrière et diminuez au fur et à mesure la distance entre l'avant et l'arrière pour retrouver une position confortable pour votre dos donc la position médiane allez je commence à réduire j'espère que chez vous vous êtes bientôt arrivé voilà si vous avez une position confortable vous allez le sentir en faisant un petit mouvement de bascule vous allez sentir que vous n'avez aucune douleur au niveau du dos le bassin est placé on maintient cette position inspirez plaçons l'engagement du centre inspirez en soufflant comme une fermeture éclair serré de l'anus anus pupis en passant sur l'avant devant jusqu'au nombril que vous allez enfoncer vers la colonne vertébrale inspirez et souffler serré je remonte cette fermeture éclair jusqu'à jusqu'au nombril inspirez lâchez souffler recommencez on le fait encore deux fois engagez le périnée engagez le transverse en serrant le nombril on le fait une dernière fois et on maintiendra maintenez l'engagement du centre respirez à l'aide de vos côtes pendant ce temps placez les mains sur les épaules à l'inspiration ouvrez les coudes et glisser les omoplates direction les poches de pantalons en lâchant vos bras allongé bien la nuque et nous sommes partis pour le travail d'équilibré inspirez gardez les bras tendus le long de votre corps et allez poids du corps en avant transfert de poids en avant vous revenez même chose en arrière allez sans déformer votre dos revenez au centre allez passer sur l'avant des pieds allégez les talons au sol puis revenez au centre même chose sur l'arrière je vais sur les talons j'allège les points de pieds et je reviens au centre allez encore deux fois ce travail là bascule du poids du corps sur l'avant des pieds bascule du poids du corps sur l'arrière des pieds une dernière fois basculez le poids en avant revenez au centre et basculez en arrière ok restez au centre inspirez montez les bras vers le haut soufflez décollez les talons inspirez lâchez les bras et soufflez descendez les talons allez on enchaîne inspire souffle ne lâchez pas le centre inspirez inspirer et essoufflez inspire souffle inspire souffle concentrez vous bien sur l'engagement de vos muscles profonds en montant vos bras gardez les zones plates vers le bas allez on essaye de bien garder son corps tonique le corps dans l'alignement et on relâche dernière fois inspirez soufflez inspiré essoufflez deuxième travail on va inspirer en montant les bras je regarde dans un premier temps j'inspire ici je souffle je remonte les talons lorsque je vais ouvrir le bras ici je vais tourner la tête en même temps je vais inspirer ramener ici et redescendre d'abord les bras et ensuite les talons et on fera la même chose de façon alternée inspirez donc il va y avoir la tête et le bras qui va bouger en même temps si vous avez des problèmes d' équilibre bien sûr ça va vous déséquilibrer ne faites que le bras inspirez soufflez engagez les muscles profonds il est temps d'y aller inspirer monter les bras pas plus haut que vos épaules soufflez décoller vos talons pour stabiliser allez inspirer ouvrez le bras avec la rotation de la tête ramenez en soufflant inspirer lâcher ici et relâcher en soufflant vos talons on repart deuxième inspire souffle monte ouvre et tourne la tête de l'autre côté vers la gauche ramenez au centre ici à baisser les bras et à baisser les talons on repart inspirer souffler inspirer souffler inspirer et souffler et on repart inspire à gauche souffler inspirer et lâcher on repart à droite allez remonter inspirer souffler ouvrez inspirer souffler ramenez inspirer lâcher les bras souffler descendez nous partons à gauche inspirer inspirer mouvement de bras souffler décoller vos talons inspirer ouverture et rotation de la tête ramenez en soufflant relâcher les bras en inspirant et souffler le dernier de chaque côté et on finit à gauche et on relâche bouger un tout petit peu récupérer au niveau de vos relais par un petit débat déplacement dynamique on passe au deuxième travail pour l'équilibré allez replacer vos pieds joignez vos pieds ouvrir les points de pieds déverrouiller les genoux inspirer souffler basculer le bassin pour retrouver la position neutre confortable pour votre dos inspirer à l'expiration à engager plancher je préviens et transverses engagez ses muscles profonds sont engagés ouvrez la cage thoracique et garder le dos long inspirez souffler gardez le ventre serré concentrez vous sur les muscles profonds puisque nous sommes toujours sur le travail d'équilibré à la prochaine inspiration déplacer le poids du corps sur votre jambe droite puis vous revenez au centre pour ça pour rééquilibrer le poids du corps sur les deux jambes même chose de l'autre côté et vous revenez au centre allez encore on va sur un côté à droite on revient au centre stabilisé on inspire on part à gauche on revient au centre allez dernière fois de chaque côté et revenez je ne sors pas de mon alignement je transpose simplement mon poids du corps soit sur une jambe soit sur l'autre nous allons revenir sur la jambe droite revenir au centre et cette fois ci sur la jambe gauche nous allons y rester vous canalisez tout votre poids du corps sur la jambe gauche ok pendant ce temps vous déplacez la pointe droite devant vous les bras sont le long de votre corps mais si vous en avez besoin vous pouvez les ouvrir légèrement sur le côté sans trop monter sinon vous allez encore utiliser vos épaules inspirez le but n'étant pas d'aller chercher un appui mais d'essayer de travailler en se concentrant sur le centre inspirez soufflez engagez le centre descendez bien vos épaules il est temps de monter le genou devant vous en soufflant lever le genou devant la hanche et inspirez pointez le pied au sol allez c'est parti soufflez inspirez et soufflez et inspirez travail dans la fluidité souffle inspirez souffle inspirez souffle et inspire on ne touche plus le sol on souffle on inspire on s'arrête au ras du sol soufflez inspirez et descendez encore deux soufflez inspirez soufflez inspirez et le dernier soufflez et restez 10 secondes allez courage 5 4 3 2 1 et relâchez bouger amener un petit peu le pied vers l'arrière avant d'aborder la deuxième jambe on se place on reprend notre placement les genoux déverrouillés on bascule le bassin légèrement on inspire on souffle on engage le centre inspirez à l'expiration allez avaler le nombril remonter la fermeture éclair jusqu'au nombril garder l'engagement de votre centre et ouvrir ici la cage thoracique avec une rotation de vos épaules vers l'arrière nickel longue inspirez soufflez tout est bien engagé c'est super inspiré basculer le produit quand cette fois ci sur la jambe droite stabilisez la position le temps de quelques respirations pour bien canaliser que vous êtes en appui sur cette jambe droite pendant que la jambe gauche va monter dans l'élévation avant pour ce faire vous allez déplacer votre pointe de gauche sur l'avant votre poids du corps toujours sur ce pied bien placé à plat dans le sol en soufflant vous allez lever le genou à la hauteur de l'ange et soufflez et en inspirant vous touchez le sol avec la pointe de pied allez deux et inspirez soufflez rythmez le mouvement avec votre respiration et soufflez et inspirez et soufflez et inspirez plus d'impact dans le sol je remonte en descendant j'effleure le sol pied flex allez soufflez et inspirez encore deux soufflez et inspirez le dernier soufflez et inspirez je ne pose pas je souffle je remonte et je tiens 10 secondes 9 8 7 s'il ya besoin 6 5 autograndissement 4 3 repoussez vous du sol 2 1 et relâchez bravo allez bougez un tout petit peu amener la jambe légèrement vers l'arrière ce qui va permettre de détendre un tout petit peu cette partie de laine et donner un petit peu de talons face ici qui vont faire du bien à vos cuisses petite récupération dynamique et il est temps d'aborder maintenant la deuxième partie avec notre renforcement musculaire plutôt basé sur le dos allez avant de commencer je vous propose d'ouvrir un petit peu les jambes à l'écartement du bassin positionner votre corps est simplement ici remonter vos bras de façon alternée vos bras vont rester à l'écartement de vos épaules et on relâche enroulé un petit peu les épaules ok on est placé alors je vais me mettre de profil vous gardez les jambes à l'écartement du bassin vous amener une flexion de jambes en éloignant le bassin vers l'arrière les mains sont positionnées sur le bas de vos cuisses juste avant les genoux et les bras sont tendus éloignez bien les fessiers de la tête jusqu'au coccyx vous avez ici une ligne droite tout est aligné placez les bras ici regardez le travail vous allez lever un bras sur l'avant et vers le haut et vous allez redescendre montez l'autre bras de façon alternée puisque le travail sera alterné et vous redescendez sans bouger votre dos vous ne devez rien renfermer inspirez soufflez engagez le centre le travail est sur les cuisses de façon statique mes fessiers éloignés de ma pointe de tête c'est parti on y va allez soufflez et inspirez soufflez et inspirez soufflez et inspirez on est parti pour dix mouvements excusez moi de façon alternée on est sur le cinquième mouvement soufflez allez sixième ne lâchez pas le ventre allez plus que deux mouvements souffle soufflez soufflez dernier mouvement alterné soufflez soufflez montez les deux bras et restez pomme de main vers pomme de main restez éloignez les doigts vers l'avant les fesses vers l'arrière la tête n'a pas bougé relâchez les bras et ici arrondissez le dos les mains en appui sur vos genoux sur vos cuisses inspirez soufflez déroulez la colonne vertébrale et bougez bougez deuxième travail pour le dos bien sûr vos épaules travaillent aussi en transversale allez ouvrez les jambes à l'écartement du bassin déverrouillez les genoux le bassin est placé inspirez soufflez engagez les muscles profonds inspirez allez en soufflant remontez les bras juste devant vous à l'écartement les mains à l'écartement de vos épaules abaissez bien les omoplates et placez plutôt les mains pommes de main vers le bas serrez les poings et ouvrez que la droite huit fois que la droite la gauche huit fois et ensuite on fera les deux inspirez c'est parti allez soufflez un et deux et trois et quatre allez cinq ne raccourcez pas la nuque six sept gardez l'autre bras tonique huit changez et un deux allez ramenez le coude vers l'arrière ce qui va amener l'omoplate contre l'autre et hop encore trois trois et un avec les deux soufflez et deux vous soufflez et vous inspirez allez quatre plus que quatre trois deux un le dernier on va rester vers l'arrière et là petit mouvement et un deux trois quatre cinq six sept huit et je relâche bougez enroulez vos épaules allez on va en faire une dernière série on se repositionne les genoux légèrement fléchis le bassin positionnez inspirez soufflez engagez les muscles profonds serrez votre nombril allez remontez vos bras devant vous inversez pommes de main vers le bas serrez les poings allongez la nuque rotation des épaules en arrière pour descendre les omoplates et on repart cette fois-ci pour dix mouvements à droite allez et une et deux soufflez en ramenant le coude vers l'arrière trois quatre cinq gardez le coude à mi hauteur entre l'épaule et la poitrine allez il en reste quatre trois deux et un on change de bras trois et un deux trois quatre cinq n'hésitez pas à relâcher si c'est trop dur six sept allez encore trois huit neuf et dix enchaînons avec les deux et une deux allez soufflez trois inspirez soufflez inspirez allez souffle plus que trois trois et le dernier on va rester en arrière petit allez dix neuf huit sept six les épaules basses cinq quatre trois deux et une et relâchez c'est terminé à soulager vos épaules soulager votre dos placez les bras en avant puis ouvrez et la dernière et vous relâchez allez comme je vous ai proposé nous allons prendre notre chaise pour continuer le travail du dos et plus spécifiquement le travail du bas du dos asseyez-vous sur votre chaise mais pas au fond de la chaise asseyez-vous sur la moitié de la chaise positionner vos genoux au-dessus de vos talons donc les pieds à la largeur du bassin allongez votre dos les mains sur les cuisses et en soufflant rétroverser le bassin inspirez redresser votre bus et restez inspirez souffler engagez les muscles profonds périnée transverse une petite rotation au niveau des épaules pour ouvrir toujours cette cage thoracique allonger votre nuque et placez maintenant l'un des bras l'une des mains au niveau de votre front et l'autre placée au niveau des lombaires de façon à garder l'alignement de votre corps inspirez regardez dans un premier temps je vais éloigner mes fessiers vers l'arrière garder le dos long que je vais fléchir en avant et en soufflant je vais redresser en gardant le dos le plus long possible pas de modification au niveau de la courbe lombaire on est parti pour 10 mouvements inspirez abaissez bien vos épaules souffler réengager et c'est parti inspirez et souffler la tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale allez inspirez inspirez et souffler inspirez garder le ventre serré vous avez compris le travail vous pouvez enlever la main la main derrière le dos de la même façon que l'autre côté en ouvrant bien les coudes vers l'arrière et souffler allez courage il reste quatre mouvements inspirez et souffler gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale allez deux mouvements inspirez soufflez et le dernier inspirez et soufflez bien placez les mains sur les cuisses et là rétroverser le bassin soufflez de quoi récupérer un tout petit peu au niveau du dos relâchez vos épaules relâchez votre tête ok déroulez la colonne vertébrale et retrouvez-vous à nouveau le dos bien long je reviens face à vous on continue le travail des abdominaux assis sur la chaise allez assiez-vous bien sur votre chaise toujours sur une moitié de chaise les genoux toujours placés au dessus de vos talons inspirez soufflez rétroverser inspirez ramenez votre bassin bien en neutre inspirez soufflez engagez les muscles profonds enroulez les épaules en arrière ouverture de la cage thoracique ok vous allez placer les mains au niveau de vos oreilles et bien ouvrir au niveau de vos coudes si c'est trop dur pour vous n'hésitez pas à mettre les mains sur les épaules et faites la même chose ouvrez cette coche thoracique gardez le ventre pour ne pas cambrer serrez inspirez et soufflez pivotez sur un côté inspirez revenez allez soufflez on est dans la rotation travail des obliques c'est parti soufflez inspirez soufflez inspirez allez troisième soufflez inspirez quatrième gardez bien l'engagement du centre de vos muscles de vos muscles profonds donc gardez l'alignement de votre colonne vertébrale avec votre cervicale votre tête les coudes en ouverture sentez le travail dans la torsion du corps qui amène un travail au niveau des obliques allez courage soufflez dans la rotation inspirez revenez et soufflez inspirez revenez vous allez rester ici vous allez rester ici je vous montre la suite on va amener cette même rotation avec une légère flexion du buste et lever le genou opposé et revenir et on va changer à chaque fois alors je vais me replacer parce que ça glisse un petit peu inspirez nous allons alterner c'est parti allez soufflez et inspirez revenez changez souffle essayez de ne pas refermer les coudes soufflez rotation plus légère flexion du buste élévation du genou de façon alternée allez ventre toujours serré serrez plus inspirez soufflez allez il reste deux mouvements allez il reste deux mouvements dernier de chaque côté et relâchez enroulez vos épaules gardez le dos long placez les mains sur les cuisses inspirez soufflez relâchez votre doronaria en rétroversant le bassin et retrouvez la position initiale inspirez soufflez réengagez les muscles profonds abaissez et ouvrez vos épaules votre cage thoracique inspire en soufflant pressez les mains sur les cuisses et rentrez votre nombril sur six secondes inspirez soufflez pressez six cinq quatre trois deux un et relâchez inspirez on recommence allez soufflez pressez en six cinq quatre trois deux un et relâchez inspirez encore deux fois comme ça soufflez pressez de façon continue cinq quatre trois deux un et relâchez gardez le dos le plus long possible je donne les deux profils dernier travail inspirez en soufflant serrez le nombril et pressez un deux trois quatre cinq six et relâchez bravo relâchez votre dos en arrière attrapez le devant des genoux et soufflez inspirez redressez votre dos venez accrocher la chaise tout simplement le dossier de la chaise et là inspirez resserrez vos omoplates gardez le dos long inspirez et soufflez à l'inspiration gonflez la poitrine sentez l'étirement ici au niveau des pectoraux on réunit les bras à nouveau vers l'avant on tourne les paumes de main et là le dos reste droit je souffle je pousse les paumes de main vers l'avant et j'éloigne mes omoplates vers l'arrière inspirez inspirez par le nez soufflez par la bouche continuez ce travail ici en rétroversant le bassin rétroverser, rétroverser comme si on voulait amener les dos contre le dossier de la chaise et au fond et à mesure la colonne matébrale va s'embouler jusqu'au sommet du crâne où vous allez regarder le nombril votre ventre s'est creusé inspirez soufflez les paumes de main sont toujours poussées vers l'avant et redressez remontez lentement la colonne matébrale du bas vers le haut abaissez vos épaules et ouvrez enroulez vos épaules ok tendez une jambe placez le pied en flex mettez vous bien sur le bord de votre chaise placez les deux mains sur le haut de la cuisse conservez le dos long inspirez et en soufflant flexion du buste en avant éloignez les fessiers en arrière restez sentez l'étirement sur l'arrière de votre cuisse levez bien votre point de pied si vous êtes suffisamment souple venez attraper la pointe de votre pied ou posez la main sur le tibia sur la cheville au plus loin que vous pouvez mettez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et revenez dérouler la colonne vertébrale en chance de côté inspirez soufflez allongez cette jambe toujours à l'écartement du bassin positionnez les deux mains sur le haut de votre cuisse inspirez allongez votre corps et commencez la descente en éloignant le fessier vers l'arrière par rapport à votre talon posé au sol ouvrez bien la cage thoracique prolongez le mouvement en allant chercher la pointe de pied si vous pouvez sinon arrêtez-vous avant ramenez la main sur la cuisse déroulez la colonne vertébrale et placez les jambes à nouveau en ongles droits inspirez, gardez le dos bien long soufflez, arrondissez le dos en allant chercher la pointe de vos genoux regardez votre nombril inspirez, redressez et maintenant faites une rotation vers la droite le dos bien long et placez la main gauche à l'extérieur du genou droit ouvrez le bras vers l'arrière si le dossier de la chaise vous embête vous placez la main derrière et vous ouvrez le coude vers l'arrière inspirez, soufflez étirement ici de vos obliques par la torsion de votre colonne vertébrale toujours les épaules bien abaisser la nuque longue inspirez, soufflez allez, encore une respiration et on relâche, on fait la même chose de l'autre côté je me place face à vous même travail, inspirez gardez le dos long placez la main à l'extérieur de votre droite du genou gauche et ouvrez maintenant le bras vers l'arrière le dos est bien long si vous êtes embêté par le dossier de la chaise placez la main derrière et ouvrez le bassin et les genoux n'ont pas bougé on ajuste fait la rotation du haut du corps le regard devant vous omoplate abaissé ventre toujours serré et vous revenez de face bien, dernier travail vous allez allonger les bras je vais revenir de profil pour ce dernier éretirement vous gardez les jambes à l'écartement du bassin vous soufflez, vous rétroversez vous inspirez, vous redressez votre corps et les bras relâchez vous lâchez la tête, menton vers la poitrine vous lâchez les épaules en rentrant le ventre en gardant la partie lombaire bien droite et vous soufflez les bras sont mous vers le bas la tête complètement relâchée ainsi que les épaules tout ça est en avant et la partie lombaire restent bien droite gardez le nombril proche de la cône vertébrale pour détendre le haut du dos détendre les cervicales placez les mains sur les cuisses appuyez et déroulez lentement votre colonne vertébrale placez les mains devant repoussez les fessiers sur la chaise pour remonter le temps de déplacer la chaise remontez les bras vers l'avant inspirez et soufflez, lâchez inspirez lâchez inspirez et ouvrez les bras sur le côté et dessinez deux petits cercles tranquillement et relâchez vos jambes j'espère que vous avez bien travaillé chez vous que vous avez senti le travail au niveau de votre dos et au niveau des abdos super, je vous retrouve une prochaine fois en attendant gardez la forme et restez motivés à tout Sous-titrage ST' 501